Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, provoqué le programme de ce vendredi. Le quintet se déroulera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira d'ailleurs du dernier quintet de l'année en nocturne sur la cendrée parisienne. Voici ma sélection pour cette épreuve qui s'adresse uniquement à des juments. Celle n'ayant pas gagné 205 000 euros de gains. Ma préférée sera numéro 13, Thiva de Lafrette. A mon avis, elle vaut mieux que cette catégorie. Elle a gagné avec brio et avec de la marge le mois dernier sur l'hippodrome du Crois-et-Laroche. Avant de confirmer dernièrement Vincennes, ne trouvant que sur sa route le bon théâtreau pour la devancer. Elle est capable de prendre la direction des opérations. A mon avis, elle peut s'imposer de bout en bout. Je lui poserai numéro 4, Saga de Virmont. Qui vaut beaucoup mieux que de l'indiquer ses deux récentes sorties à Vincennes. Ce jour-là, Jean-Luc Loderspoir s'est contenté de la maintenir en condition. Cette fois-ci, la jument sera déférée des quatre pour l'occasion. C'est un bel engagement pour elle. L'écurie est en pleine forme. Elle trouve l'occasion donc de remettre les pendules à l'heure et de refaire parler d'elle. Le 9, Transatlantique, c'est un petit peu le même topo que pour Saga de Virmont. Dernièrement, on l'a préservée. On l'a couru gentiment afin de bien préparer cette course. Cette fois-ci, elle sera pieds nus. Elle n'a jamais terminé plus loin que 5e en deux sorties sur ce parcours. Bref, c'est également une postulante sérieuse aux premières places. Le numéro 7, SHT Placement, qui parfois se montre hésitante dans les premiers mètres de course. Mais attention, si elle part correctement, elle a parfaitement les moyens d'accompagner les précédentes cités. D'autant que cette jument vient de prouver sa forme en se classant 2e à Rouen-Mont-Cranchi. Une confirmation attendue. Le numéro 10, Zats Life. Il aura une belle cote sur sa chance. Mais attention, elle est partie au galop la dernière fois. Il faut la racheter car elle a déjà montré de la qualité. Elle possède d'ailleurs la meilleure réduction kilométrique du peloton sur le parcours qui nous intéresse. Son entourage a défaire également des postérieurs pour l'occasion. Méfiance, méfiance. C'est un bon rapport qualité-prix. Le numéro 3, Tutu Njipad, est également un outsider valable à mes yeux. Tutu Njipad qui n'a plus passé le poteau en tête depuis plus d'un an. Mais attention, elle possède des références à ce niveau. Elle fait preuve d'ailleurs d'une belle régularité. Je pense qu'elle peut prendre une belle place à la faveur d'un bon parcours caché. Le 8, Soline de Fontaine, toujours présenté à bon escient par Bruno Courreau, son mentor. A mon avis, elle n'a plus trop de marge de manœuvre. Mais sa dernière sortie à Vincennes a été couronnée de succès. Dans ces conditions, elle ne saurait être sous-estimée pour l'obtention d'un accès site. Je retiendrai également le numéro 11, Regina, qui est loin d'être une jument des plus régulières. Mais elle est confiée cette fois-ci à Jean-Michel Bazir, qui l'a d'ailleurs menée au succès dans un quintet par le passé. Donc à ce titre, elle mérite de figurer elle aussi dans une sélection. Un résumé chiffré pour ce quintet. 13, 4, 9, 7, 10, 3, 8 et 11. Suite du programme Vincennes, toujours en Réunion 3. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 507 United Quick. Le cheval reste sur une querelle d'échecs, mais des échecs relatifs. Cette fois-ci, le cheval sera déféré des 4 pieds, ce qui n'a plus été vu et fait depuis le mois de janvier. Il trouve l'occasion de refaire parler de lui. On l'a préparé en conséquence pour cette course. Le cheval devrait répondre présent. Dans la huitième, j'aime beaucoup le 804 Arza Durib, qui est également des atouts à faire valoir. Non seulement l'engagement est très favorable à seulement 40 euros du plafond des gains, elle sera également bien placée derrière la voiture, avec un numéro 4 derrière l'autostart. Et sachez que l'écurie de Jean-Luc-Claude Dersloir est en pleine forme. On l'a vu notamment au cours des derniers jours et des dernières semaines. Donc le 804 Arza Durib, postulant au succès dans cette huitième course du programme Réunion 3 Vincennes, 507-804. Concernant la Réunion 1 à Cagnes, j'ai dégagé deux coups de cœur. Dans la cinquième, le 508 à Savoie Rose de Grugy, qui n'a pas été revue depuis le mois de mars. Mais attention, elle a terminé deuxième du Grand Prix de la ville de Nice l'an dernier sur cette piste, un groupe 3. Et elle n'a jamais terminé plus ou moins que le quatrième sur cette piste de Cagnes-sur-Mer. A mon avis, c'est une chance très sérieuse. En tout cas, Laurent Vielle l'a préparé en conséquence pour le meeting. Elle devrait être opérationnelle d'emblée. Le 805 également, c'est Shiny Dream. Shiny Dream qui rentre également. En tout cas, qui rentre à Cagnes-sur-Mer et qui reste sur deux courses arrêtées. Elle n'a pas fini son parcours lors de ses deux dernières tentatives. Mais attention, elle compte deux victoires déjà l'hiver dernier à pareille époque sur ce parcours. Elle se plaît à Cagnes-sur-Mer et elle devrait pouvoir remettre les pendules à l'heure. 508-805, ça c'est pour la Réunion 1 sur les programmes de Cagnes-sur-Mer. Également, trois courses ciblées pour la Réunion 2 à Rouen-Mont-Canchy. Deux courses ciblées à Rouen-Mont-Canchy. Dans la sixième, je vous conseille le 601 Saint-Marco. Un cheval qui a déjà bien fait à Vincennes au niveau des Quintet. Il s'est cassé deuxième. Il a ensuite été arrêté pendant de nombreux mois. 18 pour être précis. Sachez également qu'il avait débuté sa carrière en Suède dans des lots correctement composés. Il a maintenant deux courses de rentrée dans les jambes. Il est en net retard de gain. Il sera déféré des quatre pieds pour l'occasion. Bref, il ne faudrait pas être surpris de le voir refaire parler lui. L'engagement est dans ses corps. L'opposition l'est également. Donc attention à lui le 601 Saint-Marco qui devrait montrer un meilleur visage. Je lui poserai le 604 Tosca des Caillons qui reste sur une série de bons résultats. Une deuxième place et deux victoires pour ses trois dernières courses courues. Et le 607 dans cette épreuve, c'est Tilenium Duval. Il aime roue à cacher. S'il a le bon parcours et qu'il peut se faire emmener le plus loin possible, il devrait finir vite. Et ce cheval entraîné par Eddy Planchenot s'élance avec la confiance de son entourage. C'est le 607 Tilenium Duval qui doit pouvoir terminer sur le podium. 601, 604, 607. 601 Saint-Marco qui est entraîné, drivé par Sébastien Arnault. Lequel sera également bien armé et bien représenté dans la septième avec le 706 Victoria du Viaduc. Cette jument n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Elle a encore très peu couru. Elle n'a jamais terminé plus loin que troisième depuis ses débuts en compétition. Elle vient d'aligner trois victoires consécutives. Elle est d'ailleurs invaincue cette année en 2013. Et à mon avis, cette série ne devrait pas s'arrêter de si tôt. Ici, l'opposition est une nouvelle fois dans ses cordes. Et sauf un quartade, elle devrait pouvoir passer le poteau en tête. C'est le 706 Victoria du Viaduc en retard de gains. On résume tout ça. Réunion 2, Mokanchi. Coup de cœur, 601, 706. Les protégés de Sébastien Arnault. Dans la sixième, j'adjoindrai le 604 et le 607. Voilà pour le programme de ce vendredi. Très bonne journée à tous. Très bon jeu. Et à demain sur Direct Course.